Salut à toutes et à tous, alors je vous fais une petite vidéo rapidement pour vous montrer un petit peu le travail que je suis en train de faire sur cette guitare là. C'est une guitare taille 3 quarts, une guitare d'enfant. Ce qui se passe c'est que le chevalet ici est en train de se décoller donc je vais simplement le décoller, le retirer pour pouvoir nettoyer en dessous, avoir quelque chose de propre pour pouvoir ensuite effectuer le collage pour mettre le chevalet de façon à ce qu'il ne se sorte plus en fait, qu'il ne se décolle plus. Donc ensuite pour pouvoir mettre les cordes. Donc en fait la raison de cette vidéo là, l'objet c'est très simple, c'est simplement de vous montrer en fait qu'il y a différents types de chevalet et que surtout sur ce genre de type de chevalet là, qui sont des chevalets, j'ai envie de dire, guitare, qu'on peut mentionner de jouets, sont des guitares qui coûtent entre 30 et 40 euros, que vous trouvez un peu partout, même dans les grandes surfaces comme Leclerc, Carrefour et autres, ce sont des guitares vraiment de très mauvaise qualité. Et ce qui se passe c'est que souvent en fait le chevalet est directement vissé dans la table d'harmonie, avec des vis, des fois, même carrément cloués. Donc c'est vraiment un massacre et pour l'enlever, c'est pas évident. Donc je veux simplement vous montrer ça un petit peu, la manière dont je vais venir le prendre, pour ceux à qui ça intéresse et puis voilà. Donc je vous fais un zoom, je coupe la vidéo et on se retrouve tout de suite pour avoir un plan du chevalet plus détaillé. Voilà donc je viens me faire un zoom. Donc ici on a le chevalet ici présent, on a ces deux petites pattes ici blanches qui viennent reboucher, recouvrir en fait les trous auxquels il y a les vis qui sont situées. J'en ai enlevé une d'ailleurs, c'est quelque chose comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de la caméra. Genre de, voilà, petite patte qui vient recouvrir. Donc là je vais enlever la deuxième, ce que je fais c'est que simplement je viens faire le contour, voilà. Et en simplement faisant le contour, j'arrive à les faire péter, enfin aller sortir tout en faisant attention que le trou, donc le chevalet ne pas l'abîmer. Bon, après en sachant que c'est un chevalet qui est vraiment de très mauvaise qualité, il est vraiment foutu le chevalet, enfin en gros c'est une guitare vraiment de merde. Donc on essaye de faire au mieux en expliquant au client que voilà, une guitare il se peut que quelques petites rayures, mais bon c'est pas un problème puisqu'après on va le poncer, on va le poncer et à nouveau donc le vernis, donc ça sera pas un problème. Donc voilà, en gros, de manière, ce qui m'intéresse pour cette vidéo là c'est vraiment vous montrer ça, donc la manière d'enlever ça, et ensuite vous montrer comment retirer en fait le chevalet ici. Ce qui se passe c'est que, à l'intérieur, je sens vraiment les vis, certaines guitares il y a simplement à dévisser, donc quand c'est ce cas de figure là, c'est super, simplement prendre un cruci et dévisser les deux vis, pardon, ça aurait pu être des chevilles, mais le souci c'est que là, manque de peau, il y a un petit écrou qui est à l'intérieur pour chaque vis, donc en gros là j'ai deux vis avec deux écrous. Donc ce que je fais, c'est que je dévisse toujours un peu déjà pour voir si ça bouge, c'est le cas, ça bouge un peu, mais voilà, au bout d'un moins ça coince, donc là je vais chercher en fait, voilà, et j'essaye de voir si déjà à ma nu, je peux aussi l'enlever, alors, pas évident, ça y est, j'ai un ciel dégagé, si j'y arrive pas, parce qu'il est trop dur, et je vous montrerai comment je ferai en sorte de plan B, en train de le retirer, là, alors j'essaye de mettre la main bien en dessous, parce que vous en avez à tomber, et j'aimerais bien qu'il tombe dans le cru de ma main, et pas dans la guitare, donc voilà, donc je fais attention, j'arrive un tout bout, voilà, il est à tomber dans la paume de ma main, hop, et voilà, donc vous voyez, c'est vraiment ce genre de petit écrou, là, donc avec ici la vis qui vient tout simplement se visser à l'intérieur, voilà, donc ça, il faut vraiment arriver à enlever ça en premier, ensuite ça, vous enlève dans les deux, et ensuite, vous allez voir l'étape suivante, donc je continue à enlever le deuxième, et après, je continue à filmer, à tout de suite, voilà, donc j'ai enlevé le deuxième, ici, voilà, donc on a enlevé toutes ces parties-là, ça et ça, la raison pour laquelle, donc, je vous montre cette vidéo-là, c'est juste pour les luthiers amateurs, autodidactes, et ceux qui se lancent dans un travaux de chevalet, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de chevalets, et qu'il existe, comme je l'ai dit tout à l'heure, des chevalets vraiment de mauvaise qualité, qui vont avec des guitares de mauvaise qualité, de bas de gamme, et en fait, ce qui se passe, c'est que, de façon, on va dire, générale, un chevalet, il faut le décoller, il y a plusieurs façons de faire, moi, ce que j'aime faire, c'est une patte mouille, donc tout simplement, en fait, une patte mouille, c'est quoi ? C'est un chiffon, en fait, on a un chiffon, un torchon, un bout de serviette, ce que vous voulez, qui est déjà humidifié, donc vous allez passer sous l'eau, vous avez essoré, et vous venez appliquer sur le chevalet, et de là, en fait, vous devez appliquer de la vapeur, donc la vapeur, ça peut être, par exemple, un fer à repasser, ou un fer à vapeur, enfin, ce que vous avez, vous passez ça sur le chevalet, de là, ça va faire fondre la colle qui est en dessous du chevalet, en fait, et ensuite, avec, alors, soit une laine vraiment très bien aiguisée, ou une spatule bien chaude, vous allez passer autour, en fait, du chevalet, afin de venir, donc, décoller celui-ci. Bien sûr, avant de faire tout type de patte mouille, d'exercer, donc, une lame sur la table d'harmonie, pardon, attention, bien sûr, à bien protéger votre instrument, déjà, par rapport à la peinture et au vernis, mais également, il faut essayer de mettre quelque chose en dessous, qui fasse un peu poids sur le chevalet, pour ne pas passer à travers la table d'harmonie, parce que ça peut arriver. Bref, de toute manière, ça, je referai une vidéo sur un autre chevalet, un vrai chevalet, pour montrer ce genre de travaux-là. Là, donc, voilà, c'est vraiment pour montrer ça, simplement pour vous dire, voilà, là, pareil, il va falloir que j'exerce la même chose, il va falloir que je décolle, donc, le chevalet, donc, faire fondre la colle qu'il y a en dessous, mais malheureusement, voilà, pour ce type de guitare-là, si j'aurais voulu simplement décoller le chevalet avec une patte mouille, bien, ça n'aurait pas suffi, il faut vraiment, avant, retirer ça, voilà. Donc, vous ne faites pas de couillonner, ne commencez pas à essayer de faire fondre la colle et essayer de retirer le chevalet, vous n'y arrivez pas et vous vous forcez, du coup, vous allez arracher la table d'harmonie. Non, vous ne pourrez pas décoller le chevalet tant que vous n'aurez pas, un, enlever, donc, ces deux écrous, et deux, donc, du coup, enlever les deux vis. Alors là, ce sont des entrées cruciformes, donc, du coup, soit prendre un tournevis cruciforme, soit ce genre d'outil tournevis, là, lequel, ici, hop, voilà, je viens dévisser, et là aussi. Voilà, de toute manière, là, je suis à fond, je ne peux pas dévisser plus que ça, maintenant, il va falloir que je décolle le chevalet, voilà. Voilà, si vous n'arrivez pas à enlever cet écrou à main nue, il faudrait le faire autrement, donc, l'autre solution, le plan B, c'est, en fait, d'utiliser ce genre d'outil, en sachant qu'il faudrait, donc, ici, des sorties, pas hexagonales, mais carrées, donc, la même forme que celle-ci. J'en ai ici, mais là, je ne les ai pas, je les ai prêtés à un ami, malheureusement, je ne peux vous montrer que ça, ce n'est pas adéquat à ça, mais, en tout cas, c'est le même principe, donc, avoir une forme carrée, et, du coup, voilà, ça, c'est vraiment une taille parfaite pour pouvoir rentrer dans l'instrument, ici, tac, voilà, là, j'atteins l'encoche, hop, et je peux dévisser, voilà. Pensez toujours que, pour avoir un travail conséquent, si vous n'avez pas le matériel adéquat, vous allez être relativement emmerdé, donc, des fois, effectivement, il y a toujours des plans B, des choses qu'on peut faire en bricolant un petit peu, mais, il y a des fois, si vous n'avez pas vraiment le matos qu'il vous faut, vous ne pourrez pas faire votre réparation, voilà. Bon, alors là, je vais protéger mon instrument, donc, encore une fois, je répète que cette vidéo n'est pas pour le but de vous montrer comment décoller un chevalet, une astuce, en tout cas pour décoller celui-ci, avec ce genre de, ce type de chevalet-là. Je ne vais pas vous laisser sur votre frein, quand même, je vais vous montrer la synthèse, c'est-à-dire quand j'aurai retiré le chevalet. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu. Voilà. Donc là, normalement, on ne va pas forcer. Voilà. Donc là, le chevalet est retiré. Donc, les vis. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces vis, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai dévissé un petit peu, au bout d'un moment, ça bloque. Je ne pourrais pas les retirer entièrement. C'est-à-dire que, vous voyez, si je pousse, que j'essaye, ça ne viendra pas. C'est fait exclusivement, vraiment, pour venir, ici, avec l'écrou, en dessous de la table d'harmonie. Donc, il faut simplement dévisser un petit peu, afin de pouvoir enlever ces écrous-là. Et ensuite, voilà. Donc, moi, j'ai procédé, donc, à l'enlèvement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement, nettoyer un peu ici, foncer, enfin, voilà. Faire en sorte que tout soit propre, niveau du bois, afin de reposer une nouvelle colle. Et je vais, malheureusement, je vais essayer de, enfin, je vais essayer, je vais le faire. je vais tout simplement remettre ces vis avec, pour aussi une raison qu'elles font partie du chevalet. Moi, personnellement, j'aurais préféré ne pas les avoir. Donc, il y a deux options. Soit dans ce cas-là, vous les sciez et vous collez directement le chevalet, ou soit vous les remettez. Moi, je les remets parce que le client m'en a demandé donc de faire une autre, une autre, à ne pas faire d'amélioration sur son chevalet ou de ne pas changer ce qu'il y avait déjà, de laisser tel que c'était d'origine. Donc, je laisse ces deux vis-là. Et puis voilà. Donc, sur ce, j'espère que ce petit astuce vous aura appris quelque chose. En tout cas, ça vous aura aidé si vous avez déjà été confronté sur ce genre de type de chevalet-là et que vous n'avez pas réussi à le décoller. Essayez déjà de faire en premier lieu cette étape-là et ensuite d'exercer dans votre peu de bruit. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo de Togu. À bientôt. Ciao.